Il y a plusieurs moyens de défense que l'intestin oppose à l'introduction d'agents pathogènes qui peuvent être d'origine alimentaire. On a dans l'intestin un certain nombre de substances, notamment du mucus qui nous protège contre les agents pathogènes, également aussi certains immunoglobulines comme les IGA sécrétoires, et on a surtout notre flore intestinale. Alors la flore intestinale, maintenant on parle de microbiote, c'est le terme scientifique qui est consacré. Ce microbiote est fondamental. Des milliers de recherches sont faites à l'heure actuelle sur le microbiote intestinal, qui a une importance fondamentale. On en a parlé sur le stress, mais également sur l'obésité et sur la majorité de pathologies, notamment sur les pathologies à la fois infectieuses, les pathologies, également maladies auto-immunes, on en reparlera un petit peu plus loin. Donc ce microbiote intestinal, ce sont un paquet de bactéries. Nous avons à peu près, pratiquement mille espèces, peut-être même plus d'espèces différentes. Nous avons 100 000 milliards de bactéries dans notre intestin, c'est-à-dire on a 10 fois plus de bactéries que nous avons d'autres cellules de notre corps. C'est hyper important, ça pèse entre un kilo, un kilo et demi. Nous sommes faits de bactéries. Donc toujours chasser la bactérie, ce n'est pas forcément toujours la bonne chose. En tous les cas, les bactéries intestinales sont très importantes. Et quand elles sont agressées par des asens pathogènes, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit les infections, que ce soit les virus, les microbes, ou également les intolérances alimentaires, eh bien cette perturbation de la flore intestinale ou d'une microbiote, on parle de dysbiose. La dysbiose, c'est la modification de la composition de la flore intestinale. Et cette dysbiose est à l'origine d'inflammations et peut-être donc l'une des causes aussi de l'hyperperméabilité intestinale. Donc on a tout intérêt à mieux comprendre, à mieux connaître et à bien soigner la flore intestinale. Il faut la respecter, il faut bien la soigner. On verra sur les agents thérapeutiques, comme les probiotiques à l'heure actuelle, qui essayent effectivement d'apporter une normalisation de la composition de la flore intestinale ou du microbiote.